Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série La vie d'un garagiste sur Car Mechanic Simulator 2014 Donc nous étions quittés la dernière fois Après avoir réparé une voiture Je sais plus ce qu'on avait fait dessus Je sais plus Si on avait changé Il me semble un truc dans la direction Voilà, il y avait un problème, elle faisait du bruit Voilà, c'est ça La souée barre, un truc comme ça Donc voilà Je vous avais dit aussi la dernière fois Qu'on s'occuperait, que je vous donnerais exactement les traductions Du Learning Book C'est ce que je vais commencer par faire aujourd'hui Juste, voilà Aujourd'hui ce qu'on a à faire sur le véhicule Sur la Genesis Town de 2006 On a changé le filtre à air Le filtre à huile Changer l'huile Et check the timing Donc c'est checker la courroie Voilà, le dispositif de courroie Voilà Donc, ah une petite voiture rose Allez, c'est parti C'est parti, voilà Donc on se retrouve tout de suite sur le Learning Book Voilà Pour les traductions Tout simplement Tools in the Garage C'est l'outil du garage Donc ça augmente 10% Faster Unbolting Ça augmente la performance du matériel Donc de 10% Ensuite, Business Management C'est la gestion d'entreprise Donc c'est ce qui Voilà, ce qui augmente la gestion Donc c'est ce qui vous donne des réductions Voilà, puisque c'est du business Tout simplement Gestion d'entreprise Ce qui vous permet de gérer l'entreprise Voilà Become a better mechanic C'est devenir meilleur mécanicien Ce qui vous permet de Voilà, d'améliorer vos compétences en mécanique Ce qui permet de réparer plus rapidement Renlever un boulon plus rapidement Détecter une panne plus rapidement Voilà Ensuite, Master of Commerce C'est maître du commerce Et c'est ce qui vous donne 2% De réduction Sur Sur l'achat Du matériel Voilà Discount donc Sur les cartes par tu sais Voilà Tout simplement Voilà, je vous ai dit que je vous le ferai Je vous le ferai Je m'y suis tenu Je l'ai fait Et on va tout de suite s'attaquer A la réparation Et je sais plus ce qu'il nous fallait Il nous faut Le filtre à air Le filtre à huile Voilà Le filtre à air Le filtre à huile Voilà, c'est déjà ça On va acheter ça de suite Hop Le filtre à air Le filtre à huile Voilà Donc ça c'est fait On est parti Euh, non Parce qu'il faut Voilà On va commencer par lever Tac, tac, tac On lève On va commencer par faire la bidange Comme ça On n'aura pas à relever la voiture En plein milieu Donc tout simplement La bidange Comme la dernière fois Quand on s'est laissé dans l'épisode 3 On va sur le petit bouchon Qui est ici Voilà On l'ouvre Il va se remettre automatiquement Et s'est réduit Voilà Moins 100 USD Ça se trouve en fait On gagne 100 là Parce que moins 100 D'habitude quand on paye Ça nous fait plus Enfin ça nous fait Il n'y a pas le moins devant Voilà Donc je ne sais pas On repaisse la voiture Et on va tout de suite S'attaquer A changer Changer le filtre Allez Le filtre à air J'aurais pu continuer Dans la lancée de l'huile Mais j'ai préféré M'attaquer au filtre Voilà On va faire de droite à gauche La voiture Parce qu'on va checker à la fin Le style de courroie Voilà Je vais y arriver Je me pose pas de questions 1, 2, 3 Je me pose pas trop de questions Je me demande de changer le filtre Je change le filtre Vous avez dit que je vérifie Oui et non Parce que dans toute manière Même si on estime que Le filtre est encore bon Dans Car Mechanic Simulator Il faut quand même le changer On n'a pas trop le choix Je change le côté Voilà Pour bien mettre celle-ci Pardon Ensuite Nous allons changer le filtre A huile Tac 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 Voilà On change le filtre à huile Qui est ici Il faut réussir que je revende un peu le matériel Qu'on change depuis Depuis le dernier épisode Ensuite On va Non Je dis des bêtises On va pas faire ça de suite On va remplir L'huile Pour qu'on y est Voilà Vous pouvez voir Comme je vous avais dit la dernière fois On vide beaucoup On vide beaucoup Sur le premier coup Ensuite ça va se relever Donc là c'est à dire Qu'on est arrivé à la moitié Et au bout d'un moment Ça va commencer Entre guillemets A déborder Voilà Ça doit pas tarder Voilà Une fois que c'est fait C'est fini Aussi simple que ça Et ensuite On va checker Que je me mette correctement Voilà On va checker Les courroies La courroie Donc c'est en très mauvais état D'ailleurs Voilà On check Tous les composants De la courroie La courroie Donc en fait Je fais la pompe avec Normalement la pompe Ne compte pas dedans Normalement c'est Le timing bail Le serpentine bail Le leader polé Et le bail tensionnaire Normalement c'est que ça La courroie Voilà Quand on dit timing Quand on dit de changer La distribution C'est ça Voilà Donc normalement Nous avons fini Nous avons vérifié quand même Tac 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 Voilà Nous avons fait tout ce que nous avions à faire En soit On va être payé 500 On en a eu 50 de filtres On a eu 100 au total de filtres Je dirais 20 d'huile 120 On nous paye 100 500 Donc à mon avis C'est ça Voilà Si on est Voilà On est bien Je pense qu'on est bien Parce qu'il me semble Que les 100 En fait Nous sont versés J'ai une 100 Je ne suis pas sûr Mais Donc voilà Ensuite Nous passons à notre deuxième voiture Fin eliminate the problem Donc là Il faut trouver le problème Attendez On aurait pu essayer De traduire Ce qui est écrit My car Oh la la And it started To soon Terrible Alors apparemment Il y a un bruit terrible Au niveau du starter Donc tout de suite Je ne vais pas aller faire le test Le test On va regarder tout de suite Le starter Parce qu'il dit que Son starter fait un bruit Donc on va regarder ça Hop pardon Excusez moi C'est mon téléphone Donc tout de suite Ça se démont Voilà On s'aperçoit Que le starter Est à 75 85% Donc ça ne peut pas 85% Pardon Donc ça ne vient pas du starter Est-ce qu'il y a moyen de savoir Si ça vient d'autre part Directement Sans faire de test Donc je dis que ça fait un peu Au niveau du starter Mais il n'y a rien D'accord Bon c'est pas grave On va aller faire le test Le test De conduite Voilà C'est parti Nous allons y aller Hop c'est parti On y va Oulala je fais n'importe quoi C'est marrant Le bruit qu'il a fait Quand on recule Ah il faut s'arrêter On repart Hop 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 ça va faire un bruit bizarre quand même quand on recule c'est un peu spécial voilà tac 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 allez c'est parti on va faire juste ça on va juste regarder si le problème on peut voir d'ici voilà quoi vous voyez que le problème est là voilà voilà donc on va changer ces pièces là les amis désolé j'ai eu un petit problème avec la vidéo c'est arrêté je m'en suis aperçu tout de suite heureusement donc voilà d'ailleurs ça commence à relâguer un peu c'est bizarre j'espère qu'elle va pas encore une fois s'arrêter donc nous en étions à trouver la panne donc on peut voir que la panne est ici d'accord c'est la pièce en rouge tout simplement que c'est la direction non c'est pas la direction c'est l'arbre moteur c'est ça même c'est l'arbre moteur c'est la drive avec select c'est ça voilà donc tout simplement on en était à la réparation donc voilà on répare on avait fait le test drive pour savoir d'où venaient les pièces qui étaient en panne je répète je rappelle voilà donc c'est parti nous allons acheter les pièces accès left alors 400 350 4 ça fait 750 voilà donc on va juste en fait remonter les pièces voilà voilà avec ses superbes roues franchement j'ai trompé avec ces roues là je suis trompé voilà c'est fait quand on les voit pas parce que je suis en guillon état de pièce simple voilà donc si je le remets en normal voilà les roues moi j'ai trompé elles sont pas mal voilà voilà donc normalement véhicule réparé c'est impeccable du coup oui on a largement gagné le double quoi presque à la peine le double voilà donc on passe à la réparation suivante voilà voilà que dire de plus réparation suivante check check the exhaust donc en fait il suffit de vérifier l'échappement donc pour vérifier l'échappement on lève la voiture on lève la voiture hop on va rentrer sur la voiture on change de vue voilà on va le checker alors pour checker je rappelle qu'il faut l'examine conditions bon pour l'examine conditions on fait un check de l'ensemble de l'échappement et voilà on s'aperçoit que là il y a une pièce rouge on va continuer à checker voilà donc nous avons oula j'ai fait ok j'ai fait tu vas faire ça hop hop voilà nous avons cette pièce là donc l'exhaust pipe middle donc on va aller chercher pipe pipe l'anglais parce que ça fait un peu bizarre front middle voilà donc 100 dollars cela va du côté bon c'est pas gênant quoi donc on peut voir que petit rappel aussi bon vous allez à la force que je le répète vous allez le savoir vous voyez que ici je ne peux pas retirer directement ceci on est obligé vous voyez que ici ça cliote rouge donc on est obligé de retirer celui-ci qui engendre celui-ci qui engendre celui-ci donc on faut retirer quasiment tout l'échappement on doit changer une pièce voilà voilà et voici notre pièce qui nous intéresse qu'on doit changer donc on change cette pièce hop voilà on en met une neuve voilà donc ça ces réparations là c'est surtout dû à un choc voilà c'est le après un dodal un peu vite ça a frotté il doit se pas voilà et vite c'est ça quoi là il a pris une pierre ça fait un truc voilà voilà alors on va vérifier c'est réparé on va rebaisser la voiture tac 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 et par un kbs nous allons valider on va passer au suivant alors comme du coup je sais plus j'ai repris une vidéo je ferai le montage après vous verrez pas forcément euh si vous verrez une petite coupure euh voilà du coup euh je sais pas où on va aller on va refaire deux réparations et ce sera tout pour aujourd'hui qui finit à éliminer de ce cause donc là voilà euh le truc basique on doit trouver euh la cause de la panne donc euh je vais pas me prendre la tête peut-être que si je regarde là bon c'est pas grave euh je vais pas me prendre la tête on va faire euh non euh euh je vais vérifier un truc avant d'aller faire le test dry il me semble d'avoir à peu près compris ce qu'il y avait écrit donc on va vérifier ça de suite il me semble que ça vient non des bougies j'ai cru mais non voilà c'est une erreur de ma part c'est pas ça du tout donc voilà j'ai remis tout en place donc on va aller tester la voiture du coup donc euh vous voyez j'ai rien compris à ce qu'il y avait écrit en fait voilà voilà c'est parti test euh tout simplement pour trouver la panne voilà tu m'as d'y aller en tout cas c'est parti c'est parti voilà on attaque le dernier les suspensions donc on va voir la voiture maintenant on va la regarder euh en rayon X pour savoir où est le problème donc c'est parti tac 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 voilà ok rayon X rien d'apparent donc on va checker un peu le moteur non pas que la fausseur à checker ok ça c'est neuf quasiment ça peut pas venir des filtres ça c'est sûr c'est vérifié les bougies j'ai vérifié ça peut pas venir de l'eau on va peut-être vérifier la batterie mais ça m'étonnerait fortement voilà la batterie est neuve donc ça vient pas d'ici on va la lever on va la lever on va voir ce qu'il se passe en dessous on va regarder ces petites pièces là parce que des fois ça peut être la cause de l'autre problème donc là je fais vraiment le tour de toutes les pièces que je peux faire ça va y'a pas dixi donc ça va y'a pas dixi on va commencer à démonter un peu tout euh j'ai pas regardé combien c'était ça se trouve c'est juste une toute petite pièce qui m'échappe je pense pas que ça y'en a pas dixi donc ça vient pas d'ici on va la redescendre j'ai vraiment tout checké quoi j'ai pas checké ici je vais vérifier quand même quelque chose que j'ai pas fait au niveau du moteur c'est ça c'est l'alternateur l'alternateur donc j'ai pu le démonter je rappelle pour le vérifier et bingo c'est ça c'est l'alternateur euh j'hésite j'ai pas voulu au début le faire en me disant ça peut pas être ça etc et bah en fait si c'est tout à fait ça c'est l'alternateur qui a lâché qui a lâché il a pas lâché mais il est défaillant euh voilà il fonctionne très très mal hop là voilà ça va mieux comme ça donc le problème a été résolu vous voyez que j'ai passé un peu plus de temps à chercher cette fois-ci donc on s'aperçoit que ça commence enfin il va falloir chasser un peu plus les pales euh voilà donc on va passer la voie suivante j'oublie pas on trouve la solution ah merci c'est gentil voilà on peut pas regarder ça un câble elle veut pas démarrer alors elle veut pas démarrer combien il fait ce que je vais aller voir c'est oula en mauvais état euh je vais aller voir l'état de la batterie voilà qui est pas trop trop mal ça on s'en fout un peu je vais aller voir le câble d'alimentation qui est ici voilà donc on peut se voir Ignition Wire 7% et je vais vérifier au passage les bougies une en moins deux en moins trois en moins quatre en moins donc il a éclaté les bougies en fait euh là y'a pas d'autre humain donc il faut que je change les quatre bougies voilà voilà donc on va chercher les bougies et euh attendez je regarde juste combien de bougies m'a donné 300 d'accord donc voilà on va regarder pour les bougies tac 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 qu'elle on va changer les câbles quand même les bougies où sont-elles 12 12 plus les 150 donc 120 et 150 270 voilà on rentre dans notre budget on va les changer ça va euh je compte et je ça va me faire avoir non plus quoi que j'ai l'impression de m'être déjà fait avoir mais c'est pas grave après on est là pour réparer euh euh un mécano qui fait par passion et qui fait pas vraiment pour l'argent euh bon certes il est obligé de faire attention un peu à son argent parce que bon le matériel ça a un certain coût euh faire des recherches pour euh voilà donc normalement la panne est résolue voilà donc c'est bon nous avons réparé la voiture euh la voiture bonus on va la faire tout de suite j'ai déjà fait le coup c'est parce que j'ai envie de continuer en fait mais euh je peux pas vous faire des vidéos non plus trop trop longues ça tombe bien le rubber bushing alors je vais aller voir tout de suite la tête de la pièce dans le shop parce que je ne sais pas du coup à quoi ça ressemble euh le rubber machine là ah ok donc là on va lever la voiture tout simplement le rubber machine c'est la petite pièce que je vais vous montrer au niveau des suspensions euh tout à l'heure j'en ai déjà parlé il me semble ce sont les pièces qui sont ici tac voilà il en faut une il m'en faut deux enfin il me semble qu'ici c'est tout et normalement il n'y a plus que je ne dis pas de bêtises alors trois oula j'ai fait bon c'est pas grave trois j'ai déjà commencé à augmenter oula je suis dans le sol 4 donc 4 euh du coup j'ai commencé à les retirer je vais les retirer ici aussi c'est pas grave 4 donc il m'en faut 4 voilà donc ça c'est vraiment des des joueurs de de rivets j'irai mais c'est pas comme ça que ça s'est dit non plus donc 440 si on fait le calcul parce que j'aime bien faire regarder un peu si je perds ou si je gagne de l'argent on est censé en gagner à chaque fois ce qui est bien censé euh parce que vous avez vu pour c'était dans l'autre épisode il me semble que c'était dans l'autre épisode qu'on a failli se faire avoir en fait sur sur ça j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir moi personnellement ou alors j'ai oublié de déduire quelque chose je sais pas voilà donc j'ai l'impression que notre réparation on va vérifier est faite nous allons vérifier la réparation est faite alors je vais en profiter de suite pour vendre tout ce qui traîne dans mon inventaire voilà il y a du monde parce qu'on a pas fait le vénage euh depuis longtemps euh donc voilà donc par habitude je vends toujours ça euh pourquoi je le fais bah parce que ces pièces là ne seront pas réutilisées euh en aucun cas parce que je dois pas mettre une bougie à 3% si c'est pour que la voiture après quand je la donne au client il redémarre pas le but c'est qu'il parte avec le client c'est pas que la voiture reste ici voilà 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 donc ça c'est fait donc vous pouvez voir qu'il y a plus les pièces d'avance parce que j'étais obligé de comme je vous l'ai dit dans l'autre épisode de recommencer une partie parce que j'ai eu un problème avec les vidéos donc voilà les amis euh nous avons réparé entre guillemets la voiture bonus euh que dire que dire est-ce qu'on se fait une petite amélioration avant de se quitter 5000 5000 oui on va se faire de la réparation avant de se quitter on va faire tout on va remonter d'un level pour tout voilà on monte d'un level pour tout vous voyez que ce sera un peu serré au niveau budget pour la prochaine fois en espérant que ce sera pas une grosse réparation à faire et voilà donc les amis on est monté level 2 partout attention on commence à être équipé à s'améliorer au niveau mécanique etc donc les amis je vous dis à la prochaine on se quitte sur cette réparation qui va nous rapporter 700 dollars et je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde au niveau on se fait au niveau au niveau de la réparation au niveau – Sous-titrage FR 2021